bonjour alors on va fêter le printemps enfin qui va arriver et ou qui arrive je sais pas quand c'est que je vais poster la vidéo mais je voulais utiliser surtout ces dice fleurs que j'ai eu chez nos si vous regardez mes hauls vous l'avez vu et j'adore parce qu'il ya plein de fleurs des herbes des feuillages je veux dire plutôt pas des herbes des feuillages il ya même pour faire les petits coeurs des fleurs ça c'est pour faire le coeur aussi alors du coup j'ai découpé j'ai découpé j'ai découpé j'en ai découpé mais plein pour être franche le soir devant la télé je découpe je me mets sur une table je découpe je découpe je découpe j'en ai fait plein j'en ai fait des blanches et en couleurs voyez couleur blanc voilà des feuillages là j'ai fait des blanches bon j'ai fait plein de fleurs elles sont pas toutes là mais je voulais vous montrer quelques petits trucs que je fais avec les fleurs donc par exemple on va prendre une feuille pour protéger dessous c'est l'égouté à nettoyer voilà je vais prendre une fleur blanche et je prends par exemple je vais prendre du rose parce que c'est le premier qui me tombe sur la main maintenant j'ai du orange là je prends mon petit doigt hop orange puisque j'ai pris du orange et je vais faire toutes mes fleurs comme ça pas toutes avec d'autres couleurs avec d'autres là ça c'est la grosse c'est celle là on est bien d'accord après on peut faire les plus petites c'est pareil et après je découpe des coeurs en blanc comme ça ça c'est le coeur blanc je vais peut-être le faire je sais pas quelle couleur elle est reprendre du rouge tiens j'ai pas fait de rouge encore allez on va mettre du rouge et on va lui faire un coeur rouge hop là pourquoi pas un coeur rouge voyez tout simplement ensuite je viens y coller au centre pour faire son coeur oui pourquoi j'ai du mal à l'ouvrir ce j'allais dire ce robinet ce pot de colle voilà je mets de la colle comme ça bâton ça colle vite c'est pratique voilà je fais toutes les fleurs comme ça et j'en fais plein j'en ai tellement fait que j'ai mis carrément dans une petite boîte comme ça que j'avais qui traîné alors il y a celle dessus que j'ai ancré voilà j'ai pas fait le coeur j'ai juste ancré le coeur comme ça voilà c'est en train de tout tomber par terre comme d'habitude en haut j'ai fait les grosses les moyennes et les petites dessous oh bah tiens celle là ça c'est une moyenne on n'a rien à faire là elle va ici voilà bon voyez j'en ai tellement fait que j'ai fait un système comme ça pour arriver à me repérer voilà je vais chercher ma fleur qui est tombé par terre parce que tout est par terre donc une fois que vous avez fait ce travail qui est pour moi le plus long à faire et le plus fastidieux parce que ça va pas très vite fleur par fleur découpé découpé j'ai fait que ça pendant plusieurs soirs j'ai fait ça j'ai découpé j'ai ancré j'ai découpé j'ai ancré j'ai découpé les feuillages les fleurs donc on y va on va faire une carte ensemble alors on va prendre par exemple celle là j'ai tout préparé à avance allez c'est tout par terre j'ai tout préparé à l'avance parce que comme je vous ai dit c'est très long à faire à découper à machiner et j'ai pris un voilà un dice comme ça et j'ai découpé avec mon dice voilà c'est tout il n'y a rien de compliqué une base de cartes je prends du papier calque et j'ai découpé une espèce de forme comme ça voilà j'ai coupé j'ai fait un peu j'ai pas trop réfléchi quand j'ai fait ça je pourrais même pas vous le redire comment faire vous prenez du papier et vous faites un espèce de truc comme ça ça va vous faire la base voilà et ça je vais venir y coller là alors je vais coller avec ma colle comme ça parce que ça ça va quand même plus vite pour coller je vais y mettre à peu près au milieu ou un petit peu en bas plutôt plus en bas voilà comme ça ensuite je vais venir mettre à l'intérieur mes branchages mes feuillages et puis les fleurs et tout et tout je vais faire comme ça parce que je crois que sinon on va pas y arriver on va étaler de la colle voyez je mets dans le alors j'ai pris du je sais pas si je vous ai dit à ce papier calque parce que je me dis comme ça finalement on voit à travers un petit peu les feuillages c'est pas plus mal on voit à travers j'en ai défoncé je crois je sais pas où elles sont mais j'en ai défoncé j'en ai déclaré de toutes sortes voilà et après je vais bien sûr venir mettre quelques petites fleurs la petite sont pas si petites que ça c'est des grosses fleurs ça si je prenais des fleurs plus petites comme ça du violet toujours le violet fidèle violet du jaune chaque fois j'utilise le violet et le jaune je pense à mon instituteur quand j'étais en primaire ça remonte vraiment à loin lorsque j'étais en primaire j'avais un instituteur qui ne supportait pas les couleurs ensemble comme ça voilà le jaune et le violet ne supportait pas ça à chaque fois qu'on faisait un dessin moi j'étais douée en dessin à chaque fois je mettais du jaune et du violet parce que je trouvais que ça allait bien ensemble le jaune et le violet et à chaque fois il me rendait ma copie en disant le jaune et le violet ça me fait mal à la tête à chaque fois à chaque fois j'avais droit à cette réflexion toutes les fois toutes les fois le violet et le jaune ça me fait mal à la tête je l'ai entendu des millions de fois et moi je persistais je continuais je mettais parce que j'aimais bien donc je continuais je comprenais qu'il aimait pas moi j'aimais bien mon avis devait dire elle comprend rien elle continue et à chaque fois il me mettait une mauvaise note parce que à chaque fois je mettais du jaune et du violet ensemble ils supportaient pas ça je sais pas pourquoi ils supportaient pas monsieur et moi à chaque fois j'avais un carton parce que voilà je continuais je persistais je persistais à mettre toujours mon violet peut-être m'arrêter là mon violet et mon jaune ensemble le nombre de fois il m'a dit le violet et le jaune me font mal à la tête alors qu'en fait il devrait dire plutôt chacun aime les couleurs vous savez les goûts et les couleurs comme on dit bah non lui c'était faux je vais mettre ça là on va mettre un petit nœud d'ailleurs un petit nœud que j'ai cassé et là bien sûr vous avez compris je vais venir y coller sur du papier bleu marine pour que ça ressorte bien je vais peut-être pas prendre ça comme colle c'est pas une bonne idée ça pour faire ça tout la colle liquide ce qui vous permet de de bouger le papier après si s'il est mal positionné voilà c'est pour ça je prends de la colle liquide pour faire ça ça permet de pouvoir bouger après ah mince j'avais pris deux feuilles j'avais pas vu on recommence sont tellement fines que j'ai dû en prendre deux à la fois ouais je me rappelle de cet instinct alors il pouvait pas me saquer du coup parce que moi je persistais je continuais je mettais toujours du violet et du jaune je persistais malgré qu'il aimait pas je continuais c'est bête mais je m'en souviens comme si c'était hier et là je vais mettre à l'intérieur non pas l'intérieur dessus ma carte je vais mater voilà carte basique blanche et vous avez remarqué je n'ai pas mis de sentiment faut que je descende je n'ai pas mis de sentiment parce que je trouve que c'est assez chargé comme ça par contre je l'ai mis à l'intérieur voilà je les anniversaire pourquoi elle est là elle je fais anniversaire voilà c'est je trouve que voilà je le mets à l'intérieur quand c'est comme ça il y en a pas à l'extérieur il y en a à l'intérieur voilà donc je vais en faire une autre avec vous alors je vais prendre par contre la cette fois du papier noir alors ma fille elle aime beaucoup le papier noir donc du papier noir bien sûr que j'ai embossé vous connaissez mon amour pour l'embossage enfin j'espère que vous savez que j'adore l'embossage du coup je l'ai embossé et pareil j'ai préparé toutes mes découpes de fleurs les mêmes que tout à l'heure un peu le même style les feuillages j'ai même découpé j'avais des tailles avec des petites baies comme ça je sais pas si je vais les mettre mais bon on va voir vous voyez j'ai préparé les petites baies comme ça je trouve ça mignon comme tout et je trouve que sur le noir vous allez voir c'est pas mal je vais mettre la fleur blanche au milieu alors c'est les mêmes fleurs que tout à l'heure voilà c'est les mêmes j'ai mis un coeur au milieu c'est tout rien de compliqué je vais peut-être pas mettre ça aussi non je vais mettre ça la colle liquide allez on va mettre la colle liquide on va essayer de se centrer à peu près je vais mettre des feuillages voilà comme ça je me suis dit de toute façon le en scrap le dyes fleurs et feuillages c'est ce qu'on doit avoir si vous vous avez acheté très peu de dyes parce que vous n'avez pas des moyens terribles et ben acheter si vous devez en acheter que deux pour moi ça sera fleurs et feuillages il n'y a pas de secret je crois que c'est vraiment les plus utilisés en scrap c'est la base quand même je dirais en scrap je sais pas si vous serez d'accord avec moi mais on l'utilise de tellement tellement souvent que voilà pour moi ce serait ça acheter fleurs et feuillages si vous devez acheter que très peu de dyes une fois que vous avez ça vous pouvez faire plein plein de choses avec bien sûr il faut du papier bien sûr bien sûr mais pour moi c'est vraiment un indispensable en scrap dites moi ce que vous en pensez tiens pour vous l'indispensable tiens dites moi dans commentaire pour vous l'indispensable en scrap c'est quoi en parlant d'aïs m bien sûr je parle pas des massicaux des choses comme ça je vous parle que de daïs je parle que de daïs dites moi pour vous ce que c'est le minimum à avoir voilà donc je vais mettre maintenant des petites fleurs par ci par là je sais pas où on va mettre là pourquoi pas n'importe où les fleurs c'est pas je vais mettre ma petite baie là comme ça je les ai pas faites pour rien ces petites baies là voilà mettre une autre là bas il fait des fils fait des fils cette colle c'est impressionnant est-ce que j'ai une fleur oui ah oui alors justement sans les fleurs là j'ai mis des petites emmanuel dots enfin des petits demi perles je sais pas comment on dit les petites demi perles que j'avais voilà bah sont par là je crois ouais c'est ça voilà faut que j'achète des jaunes je me suis rendu compte que pour faire des coeurs de fleurs ce serait bien que j'ai des jaunes et j'ai pas vu que j'en avais beaucoup j'en ai même pas trouvé j'en ai trouvé que très peu alors que j'aurais bien aimé avoir des jaunes prochaine fois que je vais à action si je trouve des fleurs des demi perles jaunes je prends des jaunes parce que c'est ce qui me manque et je trouve que c'est ce qui est utile une petite jaune moi je crois que j'ai des fleurs là oui je vais en mettre encore attendez vous allez voir ça voilà c'est un peu chargé là il m'en manque un peu mettre du foncé tiens celle là ou celle là allez je vais mettre celle là ouais ça tient tout seul avec les fils vous avez vu tac 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 ça tient tout seul je vais mettre une fleur dessus là ouais il colle pas le fil oh là là mais c'est pas possible c'est l'automne les feuilles tombent déjà je vous parle de printemps voilà et je vous fais là c'est pas possible voilà je vais encore en mettre des fleurs parce que je pense qu'il y en a un peu plus de feuilles on n'a pas assez mettre une ici une petite rose ou une petite orange tiens allez on va mettre du orange l'orange ça va illuminer comme c'est du noir dessous ça illumine là j'ai envie de mettre quelque chose encore je sais pas quoi peut-être celle là alors j'ai fait différents verts pour que ce soit moins monotone mais voyez tout part de la part de la part de la fleur blanche au fond là qui est là je trouve que c'est sympa est ce que je vais mettre ça est ce que je vais mettre ça je vais mettre une jaune il n'y a pas de jaune au bout là après j'en mets trop d'un côté pas assez de l'autre c'est compliqué et évidemment vous aurez compris donc j'ai fait un petit panneau enfin une petite pancarte bonne retraite et comme je trouve que ma carte est déjà bien chargée moi j'ai mis bonne retraite je sais pas pourquoi j'ai mis ça on verra bien ça peut servir pour quelqu'un qui part à la retraite j'ai mis du papier calque que j'ai découpé dessous voilà je pense qu'avec le papier calque ça doit pas être mal je vais la mettre ici papier calque comme ça ça cache pas trop les fleurs dessous j'aime pas trop quand ça cache trop on va la mettre ici voilà bonne retraite je sais pas pourquoi j'ai mis ça bonne retraite quelle idée et après pareil je vais venir mater tout ça sur du blanc hop là une étiquette qui ne tient pas tiens pas parce que c'est pas sec on va mettre les fleurs par dessus je trouve ça fait plus sympa voilà une deuxième carte toujours avec mes petites fleurs j'ai coupé de travers j'ai collé de travers là toujours avec mes fleurs voyez l'intérêt de la colle liquide voilà c'est que on peut bouger ensuite une fois qu'on l'a collé on peut encore bouger voilà donc une deuxième carte plus petite bon pourquoi pas voilà des petites idées sur les fleurs et puis ce qu'on peut faire avec des fleurs comme d'habitude je vous laisse sur ce sur cette idée mon bouchon avant que ma colle elle sèche je vous laisse sur l'idée et puis je verrai tiens si je mettrai pas il faut toujours que j'en rajoute vous connaissez il faut toujours que j'en rajoute là j'aurais aimé que ça dépasse dessous mais bon ça dépasse pas voyez que les tiges dépasse dessous ça aurait été pas mal donc oubliez pas j'ai mis à l'intérieur là j'ai mis à l'extérieur on fait comme on veut hein voilà je vous embrasse je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bisous 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 bis